Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille où je vais te parler du Arm Blaster, d'accord ? L'accessoire ultime pour les bras. J'ai déjà fait des vidéos dessus sur ma chaîne qui remontent il y a très longtemps, d'accord ? Mais j'ai fait une séance bras et j'ai partagé dans mes stories Instagram pour ceux qui me suivent et j'ai reçu plein de questions pour me dire à quoi ça sert, c'est quoi ça Arm Blaster et tout. Donc, je me suis dit, vu que ceux qui me suivent ne regardent pas mes anciennes vidéos, vous ne voulez que voir l'actualité, pourquoi faire une petite review de l'Arm Blaster et dire si c'est encore utile en 2021 ou peut-être que ça peut te donner envie de t'en procurer un aussi. Bien entendu, il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de sponso, il n'y a rien du tout, donc on va parler vrai. Et c'est ça qui est bon. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser, d'accord ? Ça fait au moins une semaine et demie que je n'ai pas fait de vidéos sur cette chaîne. J'avais beaucoup de fatigue, je ne me sentais pas très bien, mais aussi j'avais beaucoup de travail en tournage vidéo et là aussi j'en ai énormément, j'ai plein de clients, plein de trucs parce que les salles réouvrent, les business, les commerces réouvrent, donc on a besoin de moi en tant que vidéaste, c'est tout à fait normal. Mais il faut que je m'occupe aussi de la chaîne YouTube, c'est important. D'ailleurs, je remercie tout le monde et les nouveaux abonnés parce qu'on est à 3700 et j'ai gagné 100 abonnés en une semaine alors que je ne faisais pas de vidéos, donc merci beaucoup, bienvenue sur la chaîne. On fait des petits programmes de sport et tout et on va reprendre ça tranquillement. Moi, j'ai dit que je ne faisais pas beaucoup de vidéos, je ne me sentais pas très bien et tout, mais j'allais quand même en salle, d'accord ? J'allais en salle, j'ai adapté ma diète et mon physique commence un peu à se découper, d'accord ? On commence un peu à voir les abdos, on commence un peu à voir les pecs un peu plus tracés, je commence à être mieux, d'accord ? Donc, peut-être qu'on sera prêt pour cet été qui arrive à grands pas, d'accord ? Parce que là, on est en juin, d'accord ? On est en juin, donc les programmes summer body et tout, ça va être compliqué, d'accord ? Pour ceux qui ne font pas de sport de base, les programmes summer body et tout, ça va être compliqué parce qu'on est en juin, l'été a déjà commencé pour moi. Donc, je suis en train de voir comment on va faire, mais en tout cas, je commence à me découper, je commence à être bien, on m'a demandé aussi pour ma diète, pour mes repas, comment je fais ? Je compte faire ça, je compte faire plein de vidéos explicatives pour te dire mes méthodes, mes astuces, comment je fais ? Et voilà, te partager tout ça dans la bonne humeur, toujours ! Bon, revenons sur le arm blaster, tu vois, en salle de sport, quand je travaille tes bras, tu peux faire du curl biceps simple avec ta barre EZ, pour travailler tes bras, pour avoir une bonne sensation au niveau des biceps, pour bien les sentir et les développer et avoir des gros bras, d'accord ? Tu peux le faire, tu vas mettre lourd, tu vas mettre suffisamment lourd, tu vas t'arracher, tu vas commencer à faire des mouvements, tu vas te balancer, tes charges sont plus lourdes, tu vas caster plus de fibres, mais ton mouvement ne sera pas correct, d'accord ? Le arm blaster, lui, il va te servir à te faire un mouvement correct, à faire un mouvement parfait et à bien ressentir tes biceps. Le arm blaster, pour moi, c'est intéressant si tu as du mal à ressentir tes biceps de base, d'accord ? Si tu as du mal, si tu veux développer tes biceps, si tu es comme moi, tu te réveilles le matin, tu te dis « je veux des bras » et rien d'autre, c'est fait pour toi, c'est simple. Comment se présente le arm blaster ? À première vue, on dirait un pare-choc de voiture, mais ça a une vraie utilité, tu vois, ça se met comme ça, je fais attention au micro pour ne pas que ça frotte le micro, et tu cales tes bras ici, ce qui fait que quand tu vas faire ton curl, il n'y a rien qui va bouger, d'accord ? Ton mouvement, il sera propre et il sera parfait. Ça, ça va te servir à faire de très bons mouvements. Tu peux l'utiliser en curl biceps bar Z, en curl biceps bar droite, en curl biceps avec calter, tu peux l'utiliser avec tous les mouvements de curl, et c'est vraiment très intéressant. Par contre, au niveau des charges, tu verras que ça va baisser, d'accord ? Parce que qui dit mouvement correct, dit charge moins basse parce que tu ne triches pas, il n'y a pas de balancement, il n'y a aucune triche, d'accord ? C'est que tes bras qui seront sollicités. Moi, quand j'ai bossé avec le arm blaster, j'ai bossé peut-être, on va dire quoi, au moins 3-4 mois seulement avec le arm blaster, quand j'ai repris des charges libres, j'ai explosé, j'ai explosé au niveau des charges. Je mettais très très lourd parce que quand tu soulèves lourd avec le arm blaster au mouvement correct, en libre, comme tu t'aides un peu de ton dos et tout, tu mets vraiment des grosses charges. Vraiment, vraiment des grosses charges. J'arrivais à soulever 100 kg en curl biceps barre droite, tu vois ? C'était incroyable. Bon, j'en faisais 5, mais j'arrivais quand même à faire ça. Par contre, attention, et c'est très important ce que je vais dire, ce n'est pas le arm blaster qui va te faire avoir des bras, d'accord ? Il est vrai que quand tu fais un exercice avec le arm blaster, tu as des bras de ouf parce que tes bras, ils sont écrasés dedans et c'est incroyable. Tes bras, en fait, ils sont élargis, ils sont en 3D. Quand tu as ça, tes bras sont en 3D, pour les photos et les vidéos, c'est cool, mais ce n'est pas ça qui va te faire avoir des bras. Moi, par exemple, j'ai acheté le arm blaster, j'avais déjà des bras, d'accord ? J'avais déjà une condition physique, j'avais déjà des bras en point fort, mais ça, je l'ai acheté juste parce que j'étais un fou des bras, je suis toujours un fou des bras et je voulais ressentir mes bras encore plus. J'ai senti déjà très bien, mais moi, j'en voulais toujours plus. Donc, j'ai pris le arm blaster. Néanmoins, je pense que si j'avais eu le arm blaster bien avant, avant de commencer les bras, je pense que j'aurais été super performant en bras aussi et j'aurais eu un mouvement correct bien vite et j'aurais progressé plus vite aussi parce que le arm blaster, c'est intéressant. Ça t'apprend à faire un mouvement correct, ça t'apprend à faire un mouvement propre et fluide au niveau des biceps. Certes, tu as soulevé léger, mais quand tu vas l'enlever et prendre une charge sans arm blaster, ben là, tu vas envoyer, tu vas vraiment envoyer, tu auras la force, tu auras beaucoup de force. Donc, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Bon, on va répondre à la fameuse question, est-ce que c'est intéressant d'acheter le arm blaster en 2021 ? Surtout, c'était inscrit dans une salle de sport. Là, je vais te dire, oui et non. D'accord ? Si tu kiffes les bras, si tu veux avoir des gros bras, d'accord ? Si les bras, tu veux que ce soit ton point fort ultime ou c'est ton point fort ultime et tu kiffes les sensations bras, prends-le. Prends-le parce que tu vas t'améliorer encore plus avec les bras, tu vas avoir des sensations que tu n'auras jamais ailleurs et tu auras une congestion de fou. Devant le miroir, tu auras une satisfaction qui sera incroyable quand tu vas bosser tes bras en congestion avec ça. Sinon, clairement, ne le prends pas. Ça ne sert à rien, d'accord ? Ça ne sert à rien parce que si tu es en salle de sport, tu as plein de machines. Tu as de la poulie basse, tu as de la pupitre, tu as de la machine pupitre, tu as des machines biceps guidées. Tu as plein de machines bras en salle de sport et honnêtement, le arm blaster, c'est juste un petit accessoire, d'accord ? Si tu es à la maison et que tu n'es pas en salle, ça peut être intéressant, ok ? Mais pour moi, ce n'est pas indispensable, d'accord ? Pour avoir des bras, ce n'est pas indispensable. J'ai eu des gros bras sans arm blaster. L'arm blaster, c'est juste une petite satisfaction en plus, d'accord ? C'est un plaisir, c'est un plaisir. Je l'ai vu en magasin, je me suis fait « Waouh ! » Parce que de base, je ne voyais qu'en Amérique, tu vois ? Je me suis dit « Je vais l'acheter parce que moi aussi, je vais avoir des photos où j'aurai des gros bras. » C'est tout. Je l'ai pris pour ça, de base. J'étais curieux, je voulais voir ce que ça procurait. Et c'est tout. Honnêtement, c'est tout. En tout cas, voilà, c'était pour répondre à la question, pour ceux qui m'ont dit sur Instagram, à quoi ça servait ? Pourquoi je n'en ai pas parlé ? J'en ai déjà parlé, mais là, j'en reparle encore. Donc voilà, sur le arm blaster, c'est très, très bien. Je suis très content. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je vais encore l'utiliser pendant très longtemps. Je vais encore faire des photos avec où je suis balaise dedans. Je vais faire des vidéos avec. Je vais encore tout faire avec, d'accord ? Je vais encore tout faire avec. Mais ce n'est pas primordial pour avoir des gros bras et pour progresser en bras en musculation. C'est vraiment, si c'est ton tif, les bras, si tu veux avoir des sensations en plus que tu n'auras peut-être jamais, ben, prends-le. Sachant que ce n'est pas très cher, on a tous les prix maintenant. Avant, c'était 45 balles. Maintenant, tu peux en trouver à 15 euros. Tu peux en trouver à moins de 30 balles. Donc, tu peux foncer sur le arm blaster si ton truc, comme moi, c'est les bras. Encore une fois, aucun code promo, rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de sponsor ici. On est là pour partager. Et voilà, c'est le plus important. Bon, maintenant, au niveau de la chaîne YouTube, ce qui va se passer ? On va faire des programmes, d'accord ? On va continuer à faire des programmes. J'essaie de préparer une vidéo pour parler un peu de ma situation, de ma diète et tout. pour te donner un peu de clé, un peu d'indice et tout pour que tu puisses sécher aussi. Mais bon, même si que là, on est au mois de juin, ça va être compliqué. Même si qu'en un mois, tu peux quand même avoir une belle transformation pour jouer août. Si je compte partir en vacances, surtout si je compte partir en août ou alors en septembre, octobre, c'est encore mieux. Mais bon, on va essayer de partager ça, faire plusieurs programmes pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est important. D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier. À ceux qui sont abonnés à ma chaîne pendant que je t'ai parlé. À ceux qui sont donnés de la force. Ceux qui se sont inquiétés aussi sur mon Instagram. On m'a envoyé des messages. Je vous ai dit, tu fais quoi ? Tu es où ? Merci beaucoup. Merci. Là, ça va mieux. Je me sens bien. On va repartir. Enfin, du moins, je dis, ça va mieux. Je suis encore très fatigué. Je suis encore très fatigué. Je suis KO. Mais bon, j'ai laissé du temps de repos à mon corps. Mon corps s'est reposé, d'accord ? Maintenant, il faut dire stop à son corps parce qu'au bout d'un certain temps, ce n'est plus de la fatigue, mais c'est de la fainéantise. Donc là, on va envoyer comme il se doit. On va faire des programmes, des séances. J'ai essayé un programme Hit, les mecs. Il m'a mis dans le mal, d'accord ? Je me suis dit... Ça, c'est une anecdote, d'accord ? J'ai filmé un programme. Mon tédeur nous dynamique. Je l'ai fait trois fois. Je me suis couché par terre. J'ai arrêté la vidéo. J'ai fait, ce n'est pas possible. D'accord ? Parce qu'en fait, là, je suis dans une phase où je commence à perdre du poids. Mais pour faire des mouvements dynamiques, c'est compliqué, d'accord ? Mon cardio, zéro. Donc, je vais bosser mon cardio tranquillement pour te préparer des vidéos de style Hit. D'accord ? Comme ça, on sera complet pour tout le monde. Et si tu veux faire une vidéo de Hit avec moi, tu fais une vidéo de Hit avec moi, si tu veux faire une vidéo de Musky avec moi, si tu veux faire une vidéo de Musky avec moi, tu veux faire des abdos avec moi, tu veux des abdos avec moi, et on est tranquille, d'accord ? On est tranquille. On fait des choses bien. C'est important. Bon, sur ce, moi, je vais te laisser ici, d'accord ? Encore merci pour les 3 700 abonnés. On arrive aux 4 000. Tranquillement, ça va le faire pour le mois de Jean, normalement. Et tout va bien se passer. Tout va très bien se passer. Si t'aimais la vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501